Les changements que la formation E-Learn 2 ont entraîné dans mon métier d'enseignante sont nombreux. D'une part, j'ai été amenée à changer ma manière de concevoir mon rôle d'enseignante. En effet, dès le début de la formation, on est amené à réfléchir sur la différence entre enseigner et apprendre, et à mieux comprendre le processus d'apprentissage. Et là, j'ai été amenée à prendre conscience que, étant quelqu'un de très dynamique dans mes cours, je pouvais faire preuve d'une imagination débordante, d'un enthousiasme sans limite, je ne pouvais pas apprendre à la place de mes étudiants, et je ne pouvais pas non plus les motiver à leur place. Et donc, ça a amené à reconcevoir mon rôle d'enseignante et attacher encore plus d'importance à ce que mes étudiants font. J'ai également découvert une panoplie d'outils du E-Learning. En effet, dans cette formation, on est amené à découvrir, à expérimenter par soi-même, toute une série d'outils du E-Learning, ainsi que de partager avec les autres apprenants, leurs propres usages, leurs propres expériences de ces outils. Et cela permet de se rendre compte de l'étendue des possibilités, et donne beaucoup d'idées pour les intégrer dans ces cours. Cette formation m'a également amenée à renforcer la cohérence de mes cours. En effet, dans cette formation, on découvre, on expérimente, toute une série d'activités d'apprentissage en ligne et de dispositifs d'évaluation. Alors, il est tentant de les intégrer, tout comme les technologies, sans se poser trop de questions, mais là, la formation nous oblige à réfléchir sur cette cohérence. Si j'intègre telle activité d'apprentissage en ligne dans mes cours, est-ce bien cohérent avec les objectifs que je me suis fixé ? De même, si j'intègre tel dispositif d'évaluation, est-ce cohérent, à nouveau, avec les objectifs que je me suis fixé ? Un dernier changement que je citerai, c'est cette formidable expérience humaine. En effet, cette formation est riche en apprentissage, notamment grâce au partage, aux discussions, aux échanges que l'on a non seulement avec les tuteurs qui nous encadrent, qui sont d'une aide inestimable, mais également grâce aux autres apprenants qui font la formation et qui viennent d'horizons tout à fait différents. Et aussi plus largement, avec la communauté eLearn2 sur Google+, où là, il y a un partage extrêmement riche d'expériences. Je conclurai en disant que si vous avez un projet de cours en ligne ou partiellement en ligne, si vous aimez les défis et si vous n'avez pas peur de vous remettre en question, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation, vous ne le regretterez pas.